Musique Ce sont des articles que j'ai écrits pendant 4 ou 5 ans parce que j'écrivais chaque semaine et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un rapport très fort entre l'extrémisme et les dictatures militaires. Malgré le fait qu'on peut à un moment donné penser qu'ils sont contradictoires, ça c'est pas vrai. Ils ont beaucoup de choses en commun. Ils ont la même vision du monde. Les deux, le fascisme militaire et le fascisme religieux, ils sont absolument préparés pour tuer tout le monde pour rester au pouvoir. Ils sont préparés pour imposer leurs idées sur le peuple parce que les deux pensent que le peuple vraiment n'est pas au niveau et le peuple ne sait pas exactement ce qui est bien, ce qui est mal pour le peuple. Et si on ajoute que l'histoire du monde arabe et l'Egypte, juste après l'indépendance, c'était toujours un conflit entre les militaires et les extrémistes. et je pense que la révolution égyptienne était en un sens. On a essayé de trouver la troisième voie. La troisième fois, c'est la voie démocratique. La troisième fois, c'est le respect du peuple. La troisième fois, c'est vraiment être capable de construire un État démocratique loin des fascistes militaires et des fascistes religieux. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe en Egypte. Je pense qu'on s'est éloigné même de la démocratie plus. Je pense que la liberté d'expression qui existe maintenant est moins que même sous la dictature de Moubarak. Et c'est très clair même. Le président Sissi a dit que ce n'est pas le temps de la démocratie maintenant. J'ai 80 millions de personnes à nourrir. Alors ça, ça vous donne l'idée de comment ils voient la scène. Et donc, après 20 ans peut-être, on peut avoir la démocratie. Je dois dire aussi que je suis optimiste. Je suis optimiste. Pourquoi ? Parce que je pense que la révolution, à la base, n'est pas un changement politique. On peut arriver à un changement politique à travers des réformes ou à travers un coup d'État. Mais la révolution, à la base, c'est un changement humain. Et parce que c'est un changement humain, c'est irréversible. Ça se passe une seule fois et on ne recule jamais. Vous voyez ? Alors, les Égyptiens qui vivent maintenant en Égypte ne sont plus les Égyptiens qui vivaient sous Moubarak. Ils ont dépassé la barrière de peur. Et surtout les jeunes. On ne peut pas voir la révolution égyptienne sans le rapport entre la nouvelle génération et les gens les plus âgés. parce que la révolution a été faite par les jeunes et parce que 60% des Égyptiens sont au-dessous de l'âge de 30 ans. La révolution, ce n'est pas un point, mais c'est une ligne. Vous voyez ? Ce n'est pas un moment, la révolution. Il y a le moment de commencer la révolution, mais c'est continu. C'est un processus qui a besoin du temps. Et si on prend la révolution française qui est vraiment modèle, après quatre ans, la révolution française était juste au commencement. Et après, c'est passé vraiment en France des choses terribles. Mais à la fin, on ne peut pas vraiment arrêter le changement. Dès qu'une révolution commence, ça continue. Le monde en mouvement, je pense que c'est une idée. On ne peut pas être écrivain sans croire que le monde est vraiment en changement tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas être écrivain sans essayer de comprendre la vie humaine. Et si on vraiment comprend ou on essaie de comprendre la vie humaine, on se rend compte qu'il y a toujours un changement, il y a toujours un mouvement. Parce que je suis écrivain, je pensais toujours du monde d'une manière dynamique, si vous voulez, qui change tout le temps, qui bouge. Mais aussi, j'ai une raison en plus pour croire à cette idée, c'est que je suis médecin dentiste. Et j'ai étudié, j'ai fait une thèse d'histologie. L'histologie, c'est la science des tissus humains. Alors, j'ai eu un master en Amérique, alors je devais vraiment étudier les tissus de notre corps et sous le microscope. Et si vous faites ça, vous allez vraiment croire que chaque minute, il y a un changement dans notre corps. Chaque minute, même je dirais, chaque seconde. Alors ça, c'est une règle, c'est une idée principale. On ne peut pas être écrivain sans y croire. Alors, un seul livre, ça sera vraiment très difficile. Mais je suis sûr que ça sera une œuvre littéraire. Je peux choisir, je peux avoir, par exemple, la comédie humaine de Balzac. Je peux avoir le crime châtiment, Fyodor Dostoïvski. Je vais chercher, mais ça sera vraiment un chef d'œuvre de littérature. Parce que, pour moi, la littérature, c'est la chose la plus importante de ma vie et du monde à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada